WordPress.com, création d'un troisième article. Nous avons à présent un blog avec deux articles, Salade de peiné et Risotto de céleri et noisettes. Nous allons placer un troisième article pour avoir quelque chose de consistant. Alors, pour créer un troisième article, on se log en administrateur. Lorsque l'on est sur l'interface d'administration, on rentre dans la section articles, puis on clique sur le bouton ajouter. Ajouter va me permettre d'ajouter un nouvel article que, bien entendu, je ne vais pas saisir. Je vais le copier et coller. En parallèle, vous téléchargez les ressources d'Amethys qui s'intitulent Croc Hawaii. Pour ceux qui n'ont pas accès à Amethys, vous pouvez télécharger le fichier qui est dans la description de la vidéo. Vous pourrez ensuite la décompresser. Une fois cette ressource téléchargée, nous avons un dossier compressé qui s'intitule Croc Hawaii. Clique droit, extraire tout, extraire. Et donc, nous avons le texte de la recette Croc Hawaii plus quatre images que l'on va placer. Alors, je vais ouvrir ce document. Le titre de cet article s'appellera Croc Hawaii et petites salades. On va le copier. On va le coller directement. Ici, dans Ajout de titre. Puis, au niveau du bloc de paragraphe, là, on va copier-coller le reste. C'est-à-dire l'intégralité de l'article. Sans la première ligne, bien sûr. Voilà. On va dans notre article. Et on colle. Ceci étant fait, nous avons donc maintenant un article brut. Je vais enregistrer le brouillon. Ce sera déjà un point. Et puis, maintenant, nous allons essayer de créer notre petite liste à puces. Puisque les ingrédients sont spécifiés au début par le biais d'une liste à puces. Donc, voilà, de 4 tranches de pain toast jusqu'à 3-4 brins de ciboulette. On change le paragraphe en style liste. Et nous avons donc notre liste à puces. Nous repérons également les sous-titres qui sont ici. On va, comme pour le paragraphe précédent, les mettre en gras, italique et centré. On va faire la même chose en dessous. Gras, italique, centré. Donc, on les repère très facilement. Ils ont des petits tirés. Et enfin, le dernier. Gras, italique et centré. Voilà. Ceci étant fait, nous allons pouvoir maintenant nous concentrer à d'autres éléments. Alors, on va peut-être rajouter quelques images. Alors, la première image que l'on va rajouter, elle se situera avant but du jeu. Il faut quand même le repérer. Comme on commence à avoir pas mal de texte, on peut faire une recherche. Ctrl F. Mais bon, là, je l'ai repéré. But du jeu. Donc, ici, je vais me placer à bonheur. Je vais ajouter un paragraphe plus de type image. C'est le premier du bloc multimédia. Voilà. Et ce bloc images, je vais téléverser une nouvelle image. Que je vais aller chercher dans mes téléchargements. Dans mon dossier Croc Hawaii. Et ici, ça sera l'image qui s'intitule Croc Hawaii 4. Donc, on va mettre Ouvrir. Voilà. Cette image étant à présent ici, elle va s'insérer. Voilà. Maintenant qu'elle est intégrée, nous allons pouvoir en intégrer une deuxième. Alors, on va peut-être quand même la centrer. Elle est déjà centrée. Donc, ça va. Il n'y a pas de souci. Et puis, on va chercher comme c'est une recette. Donc, c'est un petit peu plus bas, je pense. Voilà. Comme c'est une recette, on va se mettre... Au niveau du paragraphe précédent, on va ajouter un paragraphe de type multimédia. Et là, l'image que l'on va rajouter, que l'on va téléverser, ça sera l'image Croc Hawaii 1. Croc Hawaii 1. Ouvrir. Elle va se télécharger. On va celle-ci l'aligner à gauche, par contre. Donc là, je suis sur le bouton d'alignement. Je sélectionne l'image, bouton d'alignement. Et je vais l'aligner à gauche. Voilà. Donc, elle se cale bien dans la gauche de l'article. Ensuite, on va en chercher une autre au niveau de résultat. Et on va insérer Croc Hawaii 2. Donc, résultat est ici. On va se mettre juste au-dessus. Ah, s'il y avait bon appétit. Bon appétit. On fait un plus. On va intégrer une nouvelle image de la Bible. Par contre, je ne le vois pas. Donc, j'ai peut-être mal cliqué sur le plus. Plus. Je prends le bloc image. Je vais télécharger l'image qui s'intitule Croc Hawaii 2. Donc, Croc Hawaii 2. J'ouvre. Et celle-ci, je vais la placer à droite. Donc, je clique dessus. Alignement. Droite. Voilà. Comme ça, ça va faire un espace d'équilibre. Et enfin, on va prendre l'image Croc Hawaii 3 qui nous reste, que l'on n'a pas utilisée. Et on va la placer comme une image mise en avant. Alors, mise en avant. On va sur l'article. Image mise en avant. On clique sur ce bouton. Mediatek. Et donc là, dans la Mediatek, on va chercher une nouvelle image qui s'appellera Croc Hawaii 3. Ouvrir. Une fois qu'elle est téléchargée, on peut sans aucun problème l'insérer. Notre article est à présent terminé. On va pouvoir publier celui-ci. Je clique une deuxième fois sur Publier. Une fois qu'il est publié, je ne vais pas faire voir l'article. Je préfère vraiment passer sur un autre navigateur. Réactualiser ma page. Là, je suis bien sur mon site en page d'accueil. Je remonte tout en haut. Donc, voilà, j'ai mon troisième article, Croc Hawaii. Puis, mon deuxième article, Risotto. Et enfin, mon premier article, Salade de Pené. Si je clique sur Croc Hawaii, je tombe vraiment sur l'article. Voilà donc à quoi ressemble à présent mon site web. Alors, on va juste peut-être terminer. On avait mis une image en avant sur Risotto. Une sur Croc Hawaii. Mais on n'en a pas mis sur Salade de Pené. Donc, on va faire une petite rectification. On va retourner maintenant sur nos articles. On va rouvrir Salade de Pené qui est ici. On va se positionner sur l'article, en haut à droite. Vous voyez, article. On va choisir donc une image mise en avant. Et il nous restait Salade de Pené, trois normalement, à récupérer. Toujours dans la médiathèque. Et on va aller ajouter un nouveau dans Salade de Pené. Et on avait Salade de Pené, trois, que je n'ai pas encore utilisée, que je viens de télécharger et que je vais insérer dès que celle-ci sera téléchargée. Donc, ça prend un petit peu de temps. Elle est peut-être un peu plus lourde. Le serveur est un peu occupé. Je vais peut-être insérer. Elle se trouve ici. Et maintenant, lorsque j'actualise le côté front-end, je repasse sur Firefox. J'actualise. Là, je ne suis pas sur ma page d'accueil. Donc, je retourne sur ma page d'accueil. Et on va avoir maintenant, sur Salade de Pené, une petite image que je n'ai pas d'ailleurs. Peut-être parce que je n'ai tout simplement pas enregistré. Voilà, je n'ai pas cliqué sur le bouton Mettre à jour. Du coup, ça ne pouvait pas marcher. Comme quoi, il faut vraiment tout le temps vérifier. On n'est pas à l'abri d'un petit oubli. Donc, je retourne maintenant sur le front-end. Et là, je réactualise ma page Salade de Pené. Alors là, cette fois-ci, elle est bien apparue. Je retourne sur ma page d'accueil à Votok. Et nous ne l'avons toujours pas. Alors, peut-être que c'est le modèle qui, en fait, cache l'image pour la troisième. Comme nous avons vu sur le site du Monde, en fait, tout en bas, il n'y avait pas d'image. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai bien, lorsque je vais, ici, consulter Salade de Pené, une image mise en avant qui est celle-ci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, pour découvrir la suite de la création de notre site web, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et puis à vous enregistrer à la chaîne si ce n'est pas encore fait.